bon donc bonjour je suis très heureux d'être ici évidemment de me trouver ici de me retrouver ici puisque bruno expliqué tout à l'heure qu'effectivement c'est ma troisième intervention ici dans l'espace mais je suis aussi de me retrouver je suis aussi heureux de me retrouver ici parce que vous allez vous en retrouvez tout à l'heure c'est à new york que j'ai en fait commencé mon métier de chercheur qui portait sur un travail de troisième cycle sur le département des deux serbes précisément sur les relations font entre religion et politique notamment au travers des différences territoriales bruno vous expliquez pourquoi je n'ai pas je n'allais pas parler précisément de laïcité monseigneur wilzer tu as très bien fait effectivement à amel le 27 mai dernier et le sujet évidemment des relations entre religion et politique est très très vaste et je me suis interrogé évidemment sur les avenues que j'allais emprunter pour traiter de ce sujet là et j'ai finalement choisi de vous proposer de partir de l'expérience de recherche qui a été la mienne sur des terrains assez différents les uns des autres et qui m'ont conduit donc à travailler sur les relations entre religion et politique entre institutions religieuses et espaces publics et plus précisément encore je dirais entre régulation politique du religieux et régulation religieuse politique ça vous paraît peut-être un peu vague ou un peu abstrait mais je prendrai des exemples tout à l'heure pour bien préciser précisément qu'il y a des croisements qu'il ya des croisements entre les deux et que entre religion et politique tout à l'heure bruno disait que le père vanadier va parler de la démocratie dans l'église et bien c'est une forme de ces croisements là que d'aborder au fond les questions religieuses aussi sous l'idée de gouvernement de démocratie peut-être de rapports de force de rapport de pouvoir et le sous titre interrogatif que bruno a malicieusement glissé il ya quelques jours dans l'intitulé de mon intervention n'est pas pour me déplaire donc religion et politique mutuel fondement point d'interrogation voilà et quand on dit mutuel fondement précisément c'est eux de voir les relations de l'un sur l'autre les affluences de l'un sur l'autre de l'une sur l'autre je vous propose la démarche suivante en deux temps le premier temps sera consacré il sera le plus long je pense mais je crois qu'on est tenu à une heure donc on a commencé avec un peu de retard voilà donc peut-être trois quarts d'heure on va voir ça si vous êtes lassé vous me le dites et je m'arrêterai le premier temps sera pour examiner trois dossiers de nature très différente de ces relations précisément entre religion et politique et le deuxième temps sera pour peut-être tirer quelques fils de ces trois terrains là de ces trois dossiers là et proposer peut-être quelques avancées théorique ou général c'est un terme bien prétentieux pour précisément traiter de ce mutuel fondement donc trois terrains d'analyse j'appelle ça les leçons de l'expérience de mon expérience un premier dossier qui va porter sur politique et religion dans les deux sèvres j'appelle ça un exemple d'opposition puis la question scolaire un exemple de décrispation et les rapports entre autorités politiques locales et dialogues interreligieux un exemple de collaboration vous voyez qu'au fond il ya une certaine progression chronologique thématique et les deux se croisant d'une certaine façon politique et religieux dans les deux et religion dans les deux sèvres avec un sous titre peut-être de ce premier point l'ancrage territorial de systèmes culturels antagoniques et c'est pour cela que le powerpoint était vraiment fondamental sinon on a de la peine à comprendre je vous présente simplement pour commencer la carte des deux sèvres vous la connaissez je pense je crois qu'il y avait un petit pointeur ici et donc je vais m'en servir un petit peu je sais pas que les membres vous comprenez ici qu'il y a le nord du département molléon il ya des voilà vous reconnaissez molléon argentons château se réviser bréssuivre et puis ensuite dans notre sud ici new york font des rois rois mozé beauvoir vous allez voir un petit peu pourquoi je présente cette carte cantonale qui est évidemment ici vide d'image mais je vais l'illustrer et après c'est après les quatre cartes que je vais vous montrer je vous en montrerai une cinquième qui peut-être ne surprendra pas tout le monde mais qui aura une certaine vocation interprétative bon alors ce sont des cartes que j'ai tiré de mon travail il ya 40 ans donc je ne sais pas refaire c'est avec les moyens du bord vous voyez que l'informatique est passée par là depuis c'était en 74 et donc c'est des voilà c'est une numérisation des cartes de ce document universitaire vous avez ici la la part relative des pascalisants dans la population des plus de 14 ans en 56 55 56 est la période où la plupart des diocèses de france font faire des études de sociologie religieuse de pratique mais aussi d'analyse socio-économique démographique qui sont opérés par une équipe autour du chanon de boulard qui vraiment a été un initiateur un vulgarisateur un formateur sur le domaine de la réflexion entre pastorale et situation socio-économique et démographique des diocèses et donc ici bien sûr pour les deux départements du diocèse mais je ne traite ici bien sûr que des deux sèvres c'est le plus intéressant pour ce qui nous concerne ce soir si vous vous n'êtes pas vous peut-être pas lire l'échelle mais je vais quand même vous indiquer quelques données qui montrent qui montreront la grande disparité l'extrême disparité de ce département du point de vue de la pratique religieuse d'abord sur ces questions de pascalisant on est à peu près à 10% dans le rural new yorktay melpre et 92% à chatillon sur sèvres 90 à cerisez vous voyez on est dans un rapport pratiquement de 1 à 9 près de presque de 1 à 10 voilà on est vraiment au maximum et si je prenais l'assistance à la messe dominicale des personnes de plus des hommes du plus de 14 ans on serait à 4% à l'époque il ya 50 ans à 4% dans six cantons dont saint mexan frontenay jordan denier etc et à 86 80% à cerisez et chatillon molleon actuellement vous voyez qu'on a là évidemment des des disparités très importantes si je passe à une carte suivante la part des classes privées dans l'enseignement primaire l'enseignement privé enseignement catholique évidemment on est ici dans le canton de molleon ici complètement en haut à gauche on est à 91% 91% des classes sont des classes de l'enseignement privé catholique et vous voyez qu'il ya un certain nombre de cantons six au total dans le sud où il n'y en a aucune voilà et c'est lié bien sûr aussi à la façon dont la question scolaire a été vécue ici dans le département notamment avec le comité départemental axolaïque au moment du vote de la loi de bray en 59 mais c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure je passe aux politiques maintenant le taux d'abstention on pourrait dire le taux d'abstention finalement bon il faudra département ça varie pas beaucoup eh bien ça varie ici de 7% à molleon toujours en haut là-bas à gauche à 28% à mel vous voyez c'est comme s'il y avait une forme d'injonction du vote le devoir du citoyen qui fonctionne en quelque sorte dans la partie catholique du département est beaucoup moins ailleurs dans la partie disons anciennement protestante mais aussi le sud minorité en général et vous voyez qu'on a là au fond aussi une démarcation très importante très importante et le vote mitterrand 1965 vous voyez là aussi évidemment une très grande disparité c'est un rapport de 1 à 10 c'est on est à moins de 4% à molleon et à 35% dans le canton de celle vous voyez que on a une forme de conjonction évidemment les cartes sont un peu le négatif l'une de l'autre au fond on a aussi le négatif de la carte de la pratique religieuse et en 69 quatre ans plus tard les deux seuls cantons où michel rocard devance à la fois le candidat communiste et le candidat socialiste sont deux cantons du nord du département comme si au fond la nouvelle gauche avait été un élément de dynamisation de la gauche une gauche évidemment non anticléricale ou perçu comme non non anticléricale n'est ce pas donc ça a été une forme de démarqueur une forme d'initiative au fond du vote de gauche notamment auprès des jeunes agriculteurs de la jac par exemple qui ont marqué là une forme de de transition quelque sorte dans l'orientation politique gardez bien en tête cette image là un peu ce sont un peu subliminal et je vais vous montrer une cinquième carte la carte géologique la carte géologique du département vous avez en rouge les terrains primaires granitique et en bleu les terrains secondaire ou tertiaire on va dire du jurassique supérieur ou inférieur et moyen et puis en blanc un petit peu ici en bas à gauche les terrains quaternaire notamment sur les marais poids de vin et vous voyez que si je passe d'une carte à l'autre on retrouve aussi le toir c'est en haut qui se distingue bien sûr et on a évidemment une forme d'interrogation qu'est ce qui se passe il voudrait commencer par dire que au fond faire de la sociologie c'est échapper un peu à la psychologie individuelle pour se rendre compte du poids des structures sociales des matrices sociales en quelque sorte des systèmes sociaux des systèmes culturels peut-être des systèmes identitaires dans lequel on est dans lequel on fonctionne et qui se reproduise au fond de génération en génération même s'il ya une certaine déperdition évidemment liée notamment à la mobilité géographique ou professionnelle peut-être aussi et il ya donc une grande détermination des choix individuels et aussi une grande diversité des cultures locales et ces cultures locales j'ai montré là des cartes qui portent sur le religieux et les politiques mais on pourrait en prendre aussi sur l'économique et on aurait par exemple dans le sud du département le développement des mutuelles et des coopératives les coopératives laitières qui après la crise du phylloxéra sont venus l'élevage bovin est remplacé précisément la vigne et avec des coopératives qui sont qui se sont montées et les coopératives ça ne peut se monter que entre des égaux n'est ce pas alors que le nord du département est plutôt dominé encore à ce moment là par une forme de hiérarchie sociale où le maire le curé sont des vrais notables alors comment rendre compte de ce très fort contraste alors je vous renvoie à deux ouvrages un ouvrage qui s'appelle le tableau politique de la france de l'ouest sous la troisième république publié par anglais sigfrid et un second d'ouvrage qui s'intitule qui paru en 1944 qui s'intitule 1848 1914 l'ascension d'un peuple mon village ses hommes ses routes son école et qui a pour préfacier précisément andré sigfrid qui est un grand professeur de sciences politiques et c'est sûr oui on peut le trouver ici en fait aussi sur cette carte géologique c'est un ouvrage qui porte sur le canton de mazière angatine or mazière angatine a la particularité d'être construite sur les deux sols et donc l'auteur ne traite pas que de cela il traite aussi de l'évolution économique bien sûr mais il traite aussi de cette différenciation là et dans sa préface andré sigfrid écrit lorsque j'ai commencé d'étudier le pays vendéen je suis allé faire visite au député de fontenelle comte le vétéran républicain guillemet c'est bien simple me dit il tout ce qui est sur le terrain primaire et royaliste tout ce qui est sur le terrain tertiaire et républicain j'ai cru d'abord à une galéjade mais ensuite un inventaire détaillé mais prouvant la parfaite exactitude de cette assertion et il revient plus loin dans la préface précisément sur cette différenciation concernant mazière angatine précisément qui se situe donc vous avez vu entre partenaires et chandennier alors pourquoi cette correspondance bon au fond je n'ai pas détaillé mais vous comprenez qu'effectivement pour passer du géologique au vote de gauche au vote de droite il se passe des choses et ces choses là c'est la forme de l'habitat c'est les modes de propriété de fa valoir agricole ce sont les rapports sociaux plus ou moins hiérarchisés c'est l'organisation institutionnelle bien sûr c'est le système des valeurs qui là évidemment sont tout à fait antagoniques et ce sont les attitudes les comportements politiques et religieux et vous comprenez aussi que pour approfondir évidemment cette interprétation ce cet arrière fond historique de ce clivage intra départemental il conviendrait d'inscrire évidemment dans l'analyse quelques éléments majeurs de caractère historique précisément la guerre de vendée qui fit des centaines de milliers de morts l'implantation du protestantisme dans le sud est du département région où furent vécues la les premiers effets de la révocation de l'édite nantes en 1685 et cela laisse des mémoires longues en quelque sorte une sorte d'identité collective intergénérationnelle et andré benoît dans son ouvrage sur les charles de breloux de la première moitié du 19e siècle écrit que je cite la conviction d'avoir réalisé son émancipation religieuse donne le goût de l'émancipation politique et je pense que il ya dans cette région là évidemment une forte correspondance avec des hommes qui ont marqué ce territoire que notamment comme françois albert qui a été deux fois ministre et président dix ans durant de la ligue français de l'enseignement qui est j'ai vu à ses bureaux ici dans le centre du guéclin ici pour le département et aussi le rôle par exemple qu'a joué le centre protestant de l'ouest et continue à jouer le rôle pour le centre protestant de l'ouest la très grande la très longue période socialiste de la municipalité de new york jusqu'à 2014 emile bêche rooney gaillard etc et aussi le poids de la question scolaire lorsque lorsque j'ai fait mon étude en il ya 40 ans et je rencontrais des instituteurs et des instituteurs de l'enseignement public vous avez vu la carte tout à l'heure des écoles privées qu'on envoyait tout jeune faire leur classe c'est le cas de le dire dans le nord du département et il disait précisément je m'en vais faire le nord et avec quelquefois l'impossibilité lorsqu'il y avait très peu d'enfants dans la classe et que le territoire était très marqué par le catholicisme l'impossibilité de pouvoir acheter du lait dans les fermes parce qu'on le refusait donc il y avait effectivement une sorte de voilà l'école publique était considérée comme l'école du diable et donc il y avait une sorte de bagarre et cette bagarre là elle laisse des traces encore dans peut-être les générations les plus âgées mais encore je pense que c'est des choses qui se transmettent en quelque sorte donc une sorte de prévention changeons de décor la question scolaire j'appelle ça un exemple de décrispation la comparaison un peu curieuse à l'observation entre le vote de la loi de bré en 1959 et le retrait du projet de loi savary en 1984 sur les rapports entre l'église catholique on va dire la hiérarchie catholique pour l'essentiel et et le pouvoir politique je vais essayer de m'attacher à montrer précisément cette opposition en apparence paradoxale des moments de moments forts des relations entre l'église catholique et l'état au cours de la cinquième république chacune des deux instances évidemment cherchant à imposer ce qui lui paraissait être le meilleur format institutionnel de l'éducation et par là le meilleur moyen d'influencer à la fois les conditions de socialisation des jeunes générations et par là la construction de l'ordre social et politique et donc vous voyez que l'enjeu n'est pas uniquement institutionnel il est véritablement culturel et cela renvoie à une forme de matrice commune à caractère religieux et le meilleur spécialiste de la de l'étude de la question scolaire en france et bruno pousset qui estime que l'organisation même du système scolaire français le principe de l'autorité du savoir et le rôle du corps de clerc entre guillemets que forment les professeurs sont fondamentalement et historiquement marqués par l'église catholique qui a été la première en france à avoir des écoles donc il y a une forme de reproduction d'une certaine façon et les écoles normales au début de la troisième étaient considérés un peu comme des séminaires laïcs d'une certaine façon et l'hypothèse que que j'ai en montrant cette comparaison là c'est que se sont succédés au travers de l'une et de l'autre configuration je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail configuration sociopolitique qui sont évoqués ici deux formes inversées de relations entre l'état et l'institution catholique on pourrait faire les hypothèses que en 59 c'est le retour du général de gaulle la droite est au pouvoir et donc au fond on peut dire que on pourrait dire que que le gouvernement à l'oreille de l'épiscopat et donc va suivre en quelque sorte l'épiscopat dans ses dix itératas et qu'au contraire en 80 84 avec un changement politique majeur l'arrivée de françois mitterrand à l'elysée et l'élection d'une assemblée nationale majoritairement de gauche va poser problème à l'épiscopat et que c'est l'épiscopat qui va être mis en échec en quelque sorte et c'est le contraire qui se passe dans les deux cas en 59 pour différentes raisons notamment la prolongation de la période de scolaire obligatoire on a je reviens sur des termes que j'avais annoncé tout à l'heure énoncé tout à l'heure on a une forme de régulation étatique du religieux les initiateurs de la loi de bré qui se donne donc je leur dis avant tout pour objectif de répondre à un impératif structurel organisationnel sont conduits à prendre en considération l'utilité sociale de l'enseignement privé pas seulement l'utilité religieuse mais l'utilité sociale comme élément de renforcement du système éducatif l'enseignement public ne pourront pas à soi seul assurer précisément l'éducation de l'ensemble de cette tranche d'âge et puis il faut dire aussi que l'enseignement catholique à l'époque est dans des difficultés financières de rémunération des maîtres précisément et pour la première fois en france finalement un gouvernement est parvenu à l'encontre de l'épiscopat je le dis à substituer un système de subvention une aide contractualisée vous connaissez le système qui induit ipso facto un contrôle pédagogique et financier donc d'une certaine façon l'église perd sa liberté dans ce domaine là même si elle arrive à faire inscrire un peu in fine la notion la notion de caractère propre de l'enseignement des établissements privés pas de l'enseignement des établissements privés une petite nuance là qu'est ce qui se passe en 80 84 françois milterrand est élu il a parmi ses 110 propositions et bien le projet de créer le site un grand service public unifié et laïc de l'éducation nationale et la mise en oeuvre de cette proposition qui a traîné un peu en longueur qui s'est usé on peut dire en quelque sorte et dont le dénouement final peut être considéré du moins à première vue comme un échec de ses investigateurs a donné lieu je crois à une régulation religieuse du processus de réforme politique on a changé de période et bien que l'église catholique est perdue de ses ressources humaines financières finalement on est aussi rentré dans une crise qui commence déjà depuis dix ans la crise pétrolière 74 au fond l'idée que le pouvoir de gauche je dirais françois milterrand à commencer par lui finalement a comme projet de ne pas affaiblir les grandes organisations qui font de l'accadrement social pour en quelque sorte réduire les effets sociaux des effets culturels de la crise économique mais il ya aussi à ce moment là précisément un changement de stratégie de l'épiscopat et ce virage là il est impulsé par le secrétaire général de la conférence des évêques de france le père gérard de foi qui finit comme archevêque de lille et qui présente en 81 à lourdes à l'assemblée plénière de l'épiscopat un véritable manifeste violent dans dans sa formulation violent contre les mouvements d'action catholique notamment je passe on peut y revenir tout à l'heure c'est des questions sur le sujet là et la ligne directrice de ce de ce texte de ces de ce manifeste c'est qu'il faut passer de la mission présence à la mission communication afin de faire exister socialement l'église je cite vous arrivez à lire aussi je vais le lire en tout cas il ya quelques années nous avons prôné l'effacement de l'église de la place publique les institutions chrétiennes qu'elles soient hospitalières éducatives ou caritatives nous paraissait un obstacle à l'annonce de l'évangile église savant et pauvre faut changer de période dit il les institutions ecclésiales sont mises au défi qu'elles soient paroissiales spirituelles éducatives ou caritatives elles sont la face visible de la sacramentalité de l'église et elles doivent traduire dans la vie quotidienne ce qu'il en est de la solidarité au nom de la foi par là le sacrement du salut révèle sa fécondité sa fécondité sociale reprenons pied dans l'espace public et montrons qu'on est capable d'être des partenaires des services publics notamment dans le domaine de l'éducation et qu'on a une nouvelle carte à jouer un changement donc de stratégie un changement de pastorale et cette position là en quelque sorte va trouver un allié objectif à la personne de françois mitterrand ancien élève du collège saint paul à angoulême dont il a décoré le directeur pas très longtemps après son arrivée à l'élysée la publication des verbatimes élyséens de jacques attali conseiller du président et observateur très avisé évidemment dévoile certaines des tractations qui s'opèrent au plus haut niveau entre l'élysée et l'épiscopat catholique le 16 novembre 83 par exemple je cite je cite attali le président reçoit secrètement monseigneur villeneur président de la conférence des avec de france il dit il n'est pas question pour le gouvernement de laisser étouffer l'enseignement privé mais seulement de lui refuser les privilèges qu'il réclame comptez sur moi je veille à un certain équilibre et lorsqu'il va recevoir en mars 83 quelques mois avant toute l'équipe du comité national d'action laïque qui est présidée à ce moment là par le président de la ligue nationale la ligue française de l'enseignement il leur dit je le tiens de la bouche du président de la ligue nationale française de l'enseignement de l'époque messieurs je ne vous donnerai pas raison voilà donc on a précisément là un peu une clé d'interprétation de se chasser croiser en quelque sorte de cette inversion des rapports entre un gouvernement de droite et l'épiscopat un gouvernement de gauche et l'épiscopat avec des résultats qui sont à première vue assez inattendues troisième terrain autorité politique je veux dire locale on pourrait dire aussi un peu nationale et dialogue interreligieux un exemple de collaboration alors là je fais un retour à léger retour en arrière du colloque de poissy 1561 à la cinquième conférence interreligieuse et citoyenne de bordeaux janvier 2014 dans un ouvrage récent qui s'intitule les religions dans la ville d'aujourd'hui d'aujourd'hui catherine grémion n'hésite pas à considérer l'interreligieux comme un mode de gouvernement local et pour ma part j'ai pu observer cette évolution là dans le cadre d'une organe de d'un séminaire que j'ai préparé pour le conseil de l'europe et qui s'est tenu en 2006 à montchana en sonné loire sur le thème pouvoir locaux et religion quelle stratégie pour consolider le dialogue interreligieux la tenue d'une telle manifestation donc en 2006 aurait été impensable inimaginable impossible organiser dix ou quinze ans plus tôt la question ne se posait pas et les esprits n'étaient pas mûrs pour en quelque sorte concevoir que des élus territoriaux pouvaient être intéressés par une mise en dialogue des acteurs religieux de leur territoire ça veut dire que non seulement dieu change dans la ville mais en même temps on conçoit qu'il peut changer la vie en quelque sorte aussi alors qu'est ce qui a changé au fond pour qu'on en arrive à ce type de conception là de d'entrelacement en quelque sorte de la série politique et de la série religieuse je dirais principalement trois choses plus sans doute mais trois en tout cas une nette transnationalisation des confessions religieuses on pense à l'islam bien sûr mais pas seulement aussi le bouddhisme qui donc une transnationalisation qui a induit à son tour une pluralisation des obédiences au plan national et au niveau local en raison de formes de prosélytisme ou simplement du phénomène diasporique du phénomène migratoire deuxième élément on peut observer la place croissante qu'occupe les attributs religieux dans les identités collectives et de ce fait dans les luttes pour la reconnaissance un qui sont au fond l'une des formes nouvelles des confrontations sociales et on ne saurait pas évidemment déconnecté cela du passage dans les sociétés européennes sans doute depuis au moins trois décennies des politiques du progrès aux politiques de la mémoire en fait je crois qu'il y a à titre de corollaire pourrait-on dire une capacité inédite et sans doute il y a encore improbable d'un certain nombre d'élus locaux d'acteurs religieux à développer une propension à l'ouverture à l'écoute au dialogue et dans le passage évidemment de l'antagonisme entre système de croyance et la quête d'une égale dignité il faut ici évoquer d'un mot au moins le rôle du concile vatican 2 avec une très nette ouverture théologique et doctrinale en direction du judaïsme et de l'islam qu'on lit évidemment dans dans le texte nostre et athée à notre époque 1965 qui sont qui est consacré aux relations de l'église avec les religions non chrétiennes pour la religion musulmane par exemple donnant dans nostre et athée l'église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le dieu unique vivant et subsistant miséricordieux et tout puissant créateur du ciel et de la terre qui a parlé aux hommes et pour la religion juive scrutant le mystère de l'église de cinq conciles rappelle le lien qui relise spirituellement le peuple du nouveau testament à la lignée d'abraham du fait d'un si grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs le saint concile veut encourager et recommander la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques ainsi que d'un dialogue fraternel le ton a changé il ya de cela maintenant 50 ans et on est bien loin évidemment des condamnations en bloc des juifs déicides on a et tout cela bien sûr ça imprègne aussi localement au travers de comités judéo chrétiens islamo chrétiens bien sûr et qui décline en quelque sorte l'ensemble de ces de ce changement de ce changement d'optique et je pense que d'ailleurs le fait que cette organique que cette rencontre ait lieu là ce soir dans dans un dans une salle de la ville dit précisément compte tenu de ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur le département des deux sœurs qui a un très net changement d'optique de relation dieu je le disais dans la dans dans l'exposé c'est peut-être le sous-titre de monseigneur viseur dieu et césar sont séparés mais comme pour mieux coopérer séparation et coopération et pour illustrer mon propos je vais vous montrer deux images voilà 1561 le colloque de poissy alors vous voyez ici l'organisation d'une rencontre on est presque à la fin du concile de 30 ça fait 350 ans et quelques on a la confrontation à l'initiative de michel de l'hospital catherine de médicis et le petit roi charles 9 de la rencontre entre les représentants de calvin théodore de bevres qui prend ici la parole et et bien les représentants aussi de l'église catholique une quarantaine de prélats qui sont là dans la salle du couvent des dominicains dominicaine à poissy pour essayer précisément de réguler de régler la question et essayer de faire la paix de pacifier alors vous voyez que là on est dans une disposition où le pouvoir politique est central il n'est pas marginal il est en quelque sorte comme une mise en dialogue de partenaires ou d'adversaires plutôt je dirais d'ennemis on sait évidemment on est en 1561 on est encore loin de 1598 de l'édit de nantes et entre les deux il ya la sa part et les mille 11 ans après donc vous voyez qu'il ya un gros enjeu là un gros enjeu et il ya l'idée qu'au fond le pouvoir politique à une fonction de pacification c'est qu'il n'est pas d'un côté ou de l'autre voilà il est que là comme médiateur et là il ya une commune une redéfinition du devoir du monarque on sait que ça n'a pas nécessairement duré tout à l'heure j'évoquais la révocation de l'édit nantes voilà on est à peu près au milieu du règne de louis 14 1685 mais là on est dans l'idée que tout est encore possible en quelque sorte et le rôle de l'état ce n'est pas d'exterminer les hérétiques mais d'assurer la paix civile et michel de l'hospital qui est le grand haut fonctionnaire de de la monarchie a cette phrase étonnante c'est aussi un disciple d'érasme même l'excommunier ne cesse pas d'être citoyen même l'excommunier ne cesse pas d'être citoyen et on retrouvera d'une certaine façon tout à ville du clergé juillet 1790 on est dans les premiers mois de la révolution française l'église est dans l'état l'état n'est pas dans l'église changement de décor on est à bordeaux il ya quelques mois au début de l'année et vous reconnaissez là précisément un autre tableau où l'homme politique est aussi un peu une position centrale le tableau évidemment différent ici on a l'ensemble des représentants des confessions religieuses bordelaises on peut commencer par l'imam taré coubrou qui a une position nationale reconnue le cardinal ricard la représentante des bouddhistes le maire de bordeaux candidat à l'élection présidentielle la pasteur protestante le rabbin et le peuple voilà et on est là dans une forme de cordialité c'est avant la rencontre et cette rencontre là portait précisément sur la question c'était la laïcité aujourd'hui regard des religions il ya des différences la présence du public bien sûr la plus grande diversité du paysage religieux l'absence de tension mais il ya aussi deux points communs je l'ai dit le premier point commun c'est la position manifestement centrale du politique de l'acteur central politique qui remplit une forme de fonction légitimatrice fondatrice mais il ya plus c'est que l'acteur politique voit dans le conflit ou dans le conflit potentiel une occasion de s'imposer comme un médiateur reconnu et donc légitime il gagne en ressource en quelque sorte on pourrait penser que le dialogue interreligieux peut se passer de l'homme politique il suffit que c'est que toutes ces personnes là hormis alain jupé se retrouve dans une salle mais la rencontre est organisée à l'invitation d'alain jupé et on en est à la cinquième en cinq ans donc au fond il ya une reconnaissance de la fonction médiatrice légitime de l'acteur politique central et ici bien sûr l'enjeu du dispositif sur le plan du système politique c'est l'apprentissage de la tolérance et aussi l'instauration d'institutions nouvelles de nature à permettre aux citoyens de développer les vertus nécessaires à la citoyenneté démocratique c'est montré là en quelque sens la différence comme une richesse et tout à l'heure j'évoquais le conseil de l'europe parmi les douze commandements comme par hasard qui figure à la fin de l'ouvrage qui rend compte des actes de la rencontre les autorités locales n'ont pas à s'immiscer directement dans la conduite du dialogue interreligieux au nom des principes de subsidiarité et d'autonomie du religieux la puissance publique ne peut être ni prescriptrice ni organisatrice du dialogue à bordeaux elle l'est un peu et doit faire preuve à la fois de non indifférence et de non ingérence considérée du point de vue des autorités locales c'est à dire dans un esprit de neutralité délibérée le dialogue interreligieux fait appel à la raison et non à la foi à la connaissance et non à la croyance voilà pour les trois les trois terrains que j'ai voulu inventorié avec vous pour montrer au fond qu'il ya là des figures très différenciées des angles d' approche très spécifiques dans l'étude des relations entre l'espace public et l'espace religieux entre la régulation politique du religieux la régulation religieuse du politique quand je dis relation régulation religieuse du politique ça veut dire que c'est le religieux qui est à la main là en quelque sorte et qui définit quels sont les enjeux et quelle est la conduite à prendre comme en 84 en quelque sorte je vais revenir un peu sur ces sur ces points là au travers donc de la question qu'a inscrite bruno dans le titre un mutuel fondement au travers de deux éléments je vais refaire un retour historique aussi parce que l'histoire là est fondamentale la révolution française et la régulation politique du religieux et puis ensuite la régulation religieuse du politique avec des exemples beaucoup plus récents donc la révolution française et notamment la constitution civile du clergé comme résultante oui comme résultante et comme vecteur de mutation dans les nouveaux rapports en du passage d'une instance centrale l'église à une nouvelle instance centrale l'état vous voyez que dans le titre même de constitution civile du clergé il y a une véritable révolution pacifique qui a été votée par une grande partie du clergé à partir du moment où les états généraux sont devenus l'assemblée constituante et où une voix était une voix et si on est encore à plusieurs mois du serment constitutionnel il faut attendre novembre et donc un peu le déchirement du clergé mais là on est encore dans la révolution pacifique avec des débats si vous avez comme j'ai eu l'occasion de lire la totalité des débats parlementaires à la virgule près c'est un travail remarquable pour l'époque à la virgule près de tout ce qui s'est dit à ce moment là avec gens comme mirabeau sieyès vous imaginez un peu la hauteur de vue des choses et on passe donc d'une constitution d'une constitution religieuse de l'état monarchique à une constitution civile du clergé la version est totale la version est totale quand je dis mutuel fondement il voudrait faire quelques remarques initiales avant de rentrer dans le vif du sujet l'implication entre le religieux et le politique sont de tous les temps de tous les temps si quand on lit le premier testament si on enlève tout ce qui est d'ordre politique on enlève une grande partie de la bible et si je lis par exemple le début du chapitre 3 de l'évangile de saint lu que je lis quoi la quinzaine année du règne de tibère césar lorsque ponce pilates était gouverneur de la judée et rote tétraque de la galilée son frère philippe tétraque du lituré du territoire de très connu c'est un paysage politique pour annoncer que la parole est adressée à jean dans ces conditions là dans ces conditions politiques là en quelque sens il ya là une forme de cadre et jean baptiste doit savoir quelque chose de cadre politique de cadre politique qui donc induit une certaine forme de prise de parole religieuse en quelque sorte si je travaillais très aussi beaucoup sur le québec sur prenez le nationalisme basque l'empire ottoman et je vais simplement m'arrêter sur une phrase d'un philosophe allemand car le schmidt dans un ouvrage qui s'appelle théologie politique qui écrit tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'état sont des concepts théologiques sécularisées on pourrait parler de la souveraineté on pourrait parler du législateur omnipotent qui remplace en quelque sorte un dieu tout puissant si on prenait du marcel gaucher on verra aussi au fond l'analyse de ces passages là de la matrice religieuse dans la façon dont l'état fonctionne y compris dans ses formes de légitimation donc qu'est ce que j'entends par régulation j'entends par régulation la capacité à définir les enjeux à dicter les règles du jeu aux autres acteurs qui peuvent être des partenaires ou des adversaires et donc à déterminer les voies qui conduisent à la prise décision finalement arrêtée la constitution civile du clergé conduit à une forme de subordination à une point de forme à une subordination de l'église catholique à la décision étatique notamment dans la désignation des curés des évêques par voie par voie de vote je voudrais simplement indiquer on a l'impression là d'une véritable révolution mais j'ai indiqué aussi la constitution civile du clergé comme résultante si je lis par exemple la position que prend l'abbé rénal qui est un historien philosophe historien d'avant la révolution qui a écrit aussi avant la révolution une vingtaine d'années avant dans son dixième et dernier volume de son histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux indes c'est un très gros très gros travail dixième volume il écrit l'état dit 20 ans avant la révolution donc on est là 1769 70 l'état ce me semble des points fait pour la religion mais la religion est faite pour l'état premier principe l'intérêt général et la règle de tout ce qui doit subsister dans un état etc troisième principe trois principes et à la fin l'état à la suprématie en tout la constitution civile du clergé c'est précisément cela l'état à la suprémation la suprématie en tout il ne dicte pas les dogmes mais il organise il organise le religieux il organise il organise il organise la façon dont le culte est organisé territorialement et d'une certaine façon cette constitution civile du clergé va servir de vecteur de fondement à la légitimité nouvelle du politique je passerai je passe je n'en dis pas plus je passe aussi sur le concordat de 1801 qui est au fond une sorte de transformation élargie élargie aussi au protestantisme élargie au judaïsme de ce poids précisément qu'a l'état dans l'organisation du religieux je passe sur les lois scolaires de l'intensité publique je passe aussi sur la loi de 1905 tout cela monseigneur l'idzer en a parlé et je vais passer au deuxième point de cette seconde de ce second temps la régulation religieuse et politique christianisme et médiation sociopolitique je devrais commencer tout à l'heure je disais que les choses ont commencé avant la révolution en citant la bérénale je pourrais aussi citer aussi un excellent livre qui est fait par un américain je crois qu'il n'y a que des américains pour faire cela un professeur de harvard van kley qui a publié un gros ouvrage au seuil qui s'intitule ça va vous surprendre peut-être les origines religieuses de la révolution française et on peut y voir que précisément la constitution civile du clergé dont je viens de parler serait incompréhensible probablement sans l'influence du gensénisme qui a été médiatisé en quelque sorte au moment du débat et du vote par l'un des avocats du parlement de paris de l'époque un certain camus qui est précisément genséniste et qui est la parole en quelque sorte de cette forme de gallicanisme qui conduit l'état à prendre le pas sur l'organisation religieuse mais je reviens à notre époque actuelle et pour voir deux ou trois choses d'une part la prégnance du principe de subsidiarité qui est un concept religieux qui est un concept théologique avant d'être un concept politique et qui est intéressant à prendre en compte parce qu'au fond il consiste à dire que l'état est un peu on va dire l'adversaire ou le concurrent de l'église n'a pas tous les pouvoirs et que précisément toutes les décisions doivent se prendre au niveau le plus approprié y compris quand c'est en bas en quelque sorte au niveau de la famille mais aussi au niveau de la municipalité au niveau de la région etc. que tout ne doit pas être centralisé donc il faut en quelque sorte circonscrire la sphère d'action de l'état et cela conduit bien sûr indirectement à reconnaître l'importance accordée au réinvestissement de l'espace public par les acteurs religieux tout à l'heure je parlerai un peu du père Guiberto Guiberto était le secrétaire général de l'enseignement catholique pendant tout le débat de la loi Savary du projet de loi Savary qui écrit quelques mois avant l'échec du projet précisément dans un article du Monde qui s'intitule la richesse d'une nation face aux états modernes dont les moyens d'une toute puissance sont une menace contre les libertés concrètes des citoyens apparaît le rôle des groupes partiels des communautés exprimant des héritages et des valeurs la nation attend de nous que nous soyons différents donc plaidant en quelque sorte la différence comme richesse comme richesse aussi d'un point de vue politique et en 1997 en 1997 dans la lettre aux catholiques de France très inspirée par Mgr D'Agence l'évêque d'Angoulême les évêques ont établi un lien étroit entre la reconnaissance par l'église de la laïcité comme composante de l'histoire nationale et la revendication de la participation pleine et entière des catholiques à la vie du pays je voudrais faire une petite parenthèse là on est en 1997 tout à l'heure je parlais de l'échec du projet de loi Savary en 1984 si vous relisez les journaux de l'époque la presse de l'époque à gauche, à droite la presse généraliste vous verrez que le terme de laïcité est un terme qui est devenu en quelque sorte ringard, archaïque et c'est un peu au nom de cet archaïsme là que Mitterrand pouvait parler à Mgr Villeney de la façon dont il l'a fait passéiste en quelque sorte et on peut dire d'une certaine façon que Mitterrand a conduit à la faute les partisans les plus acharnés du projet Savary et il a fallu en quelque sorte le retrait de la loi Savary le changement de gouvernement aussi M. Fabius remplace M. Monroy pour que très rapidement en quelques mois le mot laïcité retrouve un caractère positif je dirais même une certaine aura et cela est dû pas seulement mais en particulier aux relations cordiales pas seulement polies mais cordiales entre les représentants de la Ligue française de l'enseignement et une partie de l'épiscopat français qui vont essayer de construire ensemble une forme de doctrine différenciée en grande partie mais aussi en partie commune précisément pour la prise en compte des idéologies religieuses ou non religieuses des croyances dans l'organisation sociale et culturelle et c'est pour cela qu'on trouve une façon positive dans le texte de la lettre catholique de France un grand nombre de fois le mot laïcité pris dans un sens positif je lis nous tenons à être reconnus non seulement comme des héritiers solidaires d'une histoire nationale et religieuse mais aussi comme des citoyens qui prennent part à la vie actuelle de la société française qui en respectent la laïcité constitutive et qui désirent y manifester la vitalité de leur foi on est d'une certaine façon dans une forme de déclinaison du rapport de foi une forme une assistance sur l'apport des catholiques à la société française dans leur spécificité et aussi dans le partage d'un héritage commun on est là au fond dans une perspective d'utilité sociale des confessions religieuses défendues à la fois par les sueurs gouvernementales nationales ou locales et par les acteurs religieux même si Mgr Rouet peut écrire aussi en même temps qu'il défend la chance d'un christianisme fragile on n'est pas tout à fait dans le même registre on n'est pas tout à fait dans le même registre et cette utilité sociale de la religion évidemment a été très affirmée par Nicolas Sarkozy notamment lors de son passage au ministère de l'Intérieur et donc des cultes en 2003 notamment quand il écrit mon intérêt pour la religion vient de ma conviction qu'elle peut jouer un rôle dans l'équilibre d'une société je voudrais finir par un dernier exemple l'exemple est pris en 1988 on est là au lendemain de la réélection de François Mitterrand à l'Elysée et il nomme à Matignon Michel Rocard l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle trois jours avant le deuxième tour a été marqué par une grande crise en Nouvelle-Calédonie la grotte d'Ouvéa si vous vous souvenez avec un certain nombre de morts du côté des gendarmes mais aussi du côté des Canaques et l'une des premières actions de Michel Rocard c'est d'envoyer une mission de conciliation de médiation en Nouvelle-Calédonie comment il s'y prend je vous renvoie à numéro de Télérama en 2013 numéro spécial Canaques question à Michel Rocard comment choisissez-vous les membres de cette mission de dialogue je voulais des personnalités chrétiennes et spirituelles car la religion tient une grande place dans la société calédonienne donc comme je suis protestant j'ai commencé par mon ami Jacques Stewart alors président de la Fédération protestante de France je tenais mon protestant de choc dans la foulée j'appelle Roger Leret ancien grand maître du Grand Orient de France son profil s'imposait pour deux raisons Leret était un des rares amis que nous partagions avec François Mitterrand et surtout les loges du Grand Orient étaient le seul endroit où Européens et Canaques se rencontraient encore en Nouvelle-Calédonie il accepta immédiatement mon catholique fut plus difficile à convaincre je ne connaissais pas grand chose de l'église catholique sauf un détail important jamais le chef de l'église en France n'a été l'archevêque de Paris c'est le primat des Gaules qu'il est j'appelle donc le cardinal l'archevêque de Courtret que je n'avais jamais rencontré de ma vie il m'écoute respectueusement et me lâche c'est une très belle idée vous avez bien pensé à quelqu'un je lui réponds non seulement je suis un premier ministre socialiste mais en plus je suis protestant jamais je me permettrais de choisir un catholique le catholique reconnaissez que vous me prenez de court me rétorque de Courtret je suis sûr que vous avez une petite idée je n'avais jamais rencontré qu'un seul prince de l'église le chanoine Paul Guiberto deux fois ou trois fois nommé avec qui j'avais négocié la paix scolaire dans l'enseignement catholique agricole dont on n'a jamais parlé parce que tout s'est passé de façon très calme parce que Rocard à ce moment-là était ministre de l'agriculture et j'entends l'archevêque de Courtret dire mais que n'y ai-je pas pensé plutôt c'est l'homme de la situation et vous connaissez la suite et bien le résultat unanimement reconnu de cette mission de réconciliation dans une situation évidemment politique difficile voilà quelques mots de conclusion quelques mots de conclusion un système religieux je l'ai indiqué tout à l'heure lorsqu'on a parlé du dialogue interreligieux produit du lien social non seulement en suscitant des réseaux et des groupements particuliers mais aussi en définissant un univers mental et si on reprenait ici les cartes des deux sèvres on verrait que les univers mentaux sont très différents et je l'ai dit tout à l'heure aussi plutôt antagoniques on a des figures opposées et on voit bien au travers de ce formatage des esprits l'intérêt que peuvent porter les hommes politiques la classe politique la sphère politique précisément et bien à la sphère religieuse parce qu'il y a là une clé en quelque sorte du bon gouvernement de la bonne gouvernance et j'y lisais aussi l'autre jour la question qui traverse le numéro de la revue Esprit parue en 97 et intitulée le temps des religions que faut-il sauver du Dieu chrétien pour préserver la démocratie peut-être une question pour Paul Valadier je ne sais pas que faut-il sauver du Dieu chrétien pour sauver la démocratie donc là on voit qu'en quelque sorte on a l'idée de matrice précisément de matrice religieuse du politique je voudrais terminer par une citation qu'on va lire ensemble et je vais vous demander c'est pas un quiz de deviner qui a écrit cela en 1955 il y a pratiquement 60 ans une religion unit les hommes dans la mesure où elle fait de chacun d'eux un prochain je crois donc que tolérance et compréhension ne peuvent être pleinement défendues que si on les défend pour elles-mêmes je pense que la tâche du prochain siècle en face de la plus terrible menace qui est connue l'humanité va être d'y réintégrer les dieux c'est la traduction d'un article écrit par un français mais paru d'abord dans un journal suédois un journal suédois qui en 1955 demande à un certain nombre de grands intellectuels européens et bien d'écrire des choses sur qu'est-ce qui a manqué à l'Europe pour que ce qui s'est passé en Union soviétique en Allemagne ne se fût pas passé qu'est-ce qui a manqué et donc voilà quelqu'un répond cela comment j'ai pas compris Malraux c'est Malraux voilà on dit quelquefois le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas mais alors j'ai pas trouvé l'équivalent de cette phrase-là mais j'ai cherché longtemps et je suis tombé sur ce numéro de l'Express on est au troisième année de l'Express numéro 104 donc traduction de cet article qui s'appelle l'homme et le fantôme de la part de Malraux qui dit 45 ans avant le 21e siècle et bien il faut réintégrer les dieux voilà et au fond ce qu'on a observé notamment dans l'initiation et le développement du dialogue interreligieux c'est au fond une sorte de réintégration des dieux dans le débat public voilà merci applaudissements 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 applaudissements